Bonjour et bienvenue sur, non, ici, Isaac, les Daily Run. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de l'enregistrer, mais j'ai vu sur Gridbot que c'était Azazel. Azazel qui va jusqu'à la cathédrale. Donc bon, il y a des chances qu'on prenne un autre item actif après. Un anarchiste cookbook. Eh, ça valait le coup d'essayer. Et donc, Azazel étant le personnage qu'il est, on devrait avoir moins de mal à faire quelque chose de sympa. Après, il n'est pas impossible que le run lui-même, c'est-à-dire que les objets, les boss, les salles, soient faits pour être bien pourris pour nous. Traditionnellement, c'est ce qui se passe. J'ai vu un Tinted Rack. Et voilà, on n'a pas de clé, c'est pas grave. Parce qu'il y en avait une juste là que je n'ai pas prise. Tink. Jusque là... Oh, 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 oh. Jusque là, pas d'erreur majeure de ma part. Ça fait une minute de jeu, je ne me suis pas compté. Je suis bien content. Il m'en faut pas beaucoup, vous direz. Oh, c'est pas passé loin, ça. Si on trouve un centime de plus, on pourrait prendre un de ses items. Mais est-ce qu'on veut vraiment ? Oui. Je pense. Si on peut. OUCH. Quoi ? D'où je l'ai... Il a la même hitbox quand il n'a pas de tête que quand il a une tête. Saleté. Vous savez quoi ? Non. On n'a pas le centime qu'il nous faut. Et de toute façon, il y avait quoi ? Le sac et la lampe ? De toute façon, on n'a pas d'argent. On aurait pu exploser le shopkeeper, mais... On verra. Si ça aura des conséquences. Je suis un peu dégoûté par les dégâts qu'on a pris sur Ragman, là. Juste parce qu'il a une hitbox qui ne bouge pas, quoi. C'est injuste, monsieur. C'est injuste. Ah bah le voilà le centime qui nous manquait. Juste au mauvais étage. Heu... Boum. Les coffres sont sympas. Bon, ça... Un coffre-fond de pierre avec 5 centimes, 4 centimes dedans, c'est... C'est moyen, mais ça va. Re-bursémente avec Azazel. Ça fait ça. C'est parfait. Hehehe. Heu... Vous savez quoi ? On va faire ça et on va prendre ça. Et ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris Hivemind alors qu'on n'a pas de mouches ni d'araignées ? Parce que ça viendra peut-être. Vous ne pouvez pas le savoir. Et il n'y a pas de Tintedrof ici. Et il n'y en a pas ici non plus. Et à mon avis, il ne va pas y en avoir ici non plus. Bordel. Alors pourquoi est-ce que je pète ça ? Parce qu'ils sont alignés. C'est dit. Monstre... Double monstre dans une petite salle. Que de la joie. Et... Voilà. Azazel qui vole et qu'a la volstone. Et qui a de la portée. Ah oui. Tout va bien. Et on ne peut rien prendre. C'est pas grave. Heu... On va garder la bombe pour un éventuel... t'es une telle wac. Plus tard. Je sais que j'ai zappé les salles secrètes, mais... Par contre le deal with the devil est un peu moyen là, je dois avouer. Apparemment le rebond est moins puissant que la brimstone... que le tir original, hein. C'est bon à savoir. Wouhouhou, bon, on va arrêter de faire ça. Voilà, on peut le faire directement. C'est un poil plus dangereux, mais... Ouais, je disais donc le deal with the devil, j'aurais dû prendre sa crucial dagger si j'avais eu la vie. Je ne l'avais pas. J'espère que ça va pas pourrir le reste du run, hein. Allez, toi, toi, c'est trop tard. Heu... ting-tong. Ouais, si on peut éviter de prendre des risques aussi, hein. Ça fait pas de mal. Hein. C'est pas fantastique, mais... Disons qu'on va éviter de toucher les ennemis, mais si ça arrive... Ben on... on aura un effet, quoi. Oh... Bien ça, parce que 1HP... Ça veut dire une possibilité de prendre un deal si le besoin s'en fait ressentir. Ok, non. Oui. Heu, est-ce qu'on va voir le boss tout de suite ? Ouai... Ouai... Je suis fou, moi, je pète un artiste cookbook. Et je m'en prends une, à cause de ça. Ma faute. C'est pas très grave. Pas de deal, évidemment. On va essayer de trouver le magasin quand même. On va assez vite, là, avec Azazel, donc... Et on est où, là ? Gaps 1, 5 minutes et quelques. On peut, je pense, se balader dans l'étage. Sérieusement, mettez-vous jamais en position où je peux vous toucher tous en même temps, quoi. Oh, il a survécu. C'est pas... C'est pas sympa. Tu vois, mon gars ? Je peux pas vous sentir les... Oh, attendez, peut-être... Peut-être... Oh... Ouh... La cathédrale... Y'a aucun intérêt à prendre la pelle. Donc, on va pas le faire. En gros, la pelle, ça serait bien si on s'arrêtait à Womb 2. Ou à Mom. Mais c'est pas le cas. Bon. La salle qui reste. Yeah ! Oh ! Ah... Euh... Y'a un truc à faire, là, on a 9 lives. Alors, faut que je réfléchisse intensément. Le plus vraisemblable, c'est que... On prenne les deals with the devil qui nous tue. Et qu'on utilise en même temps Suicide King. On va voir si c'est faisable. Aïe. On va essayer de faire ça. Parce que Suicide King, c'est sympa, c'est des portions moeuvres, des items. Des items généralement intéressants. Mais peut-être pas toujours, mais... Généralement, quoi. Donc, tu pourrais crever, toi ? Ouais, j'avais pas beaucoup de... A bout portant, c'était compliqué d'éviter. Mais bon. J'aurais peut-être pas dû être à bout portant aussi. L'un dans l'autre. Ouais, alors là, par contre, je suis obligé d'être un peu proche. Vas-y, monte. Y'a... Oh non, le lad. Je l'avais pas vu. Oh la saleté. J'avais pas vu le p'tit... Ça, là. Shit. J'aurais pas dû prendre la vie. Parce que si on va se suicider sur cet étage, c'est bien d'avoir de la vie en plus. D'où il a ? Oh, sérieusement. Je le savais en plus que ça pétait. Je me suis dit, non, je vais y arriver. Bah non, que dalle. Bon, small rock. Bien. On augmente les chances de deal avec ça. Chances qui sont actuellement à, d'après moi, vu que... Ah non, j'allais dire 100%, mais non. Parce qu'on en a eu un au deuxième étage. Donc euh... Pas 100% du tout. Ouais, on vole ! Yeah ! Et on a Ludovico, ce qui est pas une mauvaise chose. Et qui peut l'être, vu qu'il y a des bidons des fois. Bah quand est-ce qu'on va utiliser Suicide Kings ? Ouais, bon. Pas derrière. No suicide, no suicide. Ouais, Ludovico, c'est pas mal, hein. Les problèmes de portée, c'est fini maintenant. Sérieux, y'en avait pas un dans la direction où je suis allé, quoi. Et... clique. Il en reste. Nope. Pas ce trinket. Jamais ce trinket. Bon, euh... J'ai presque envie de faire Suicide King maintenant, mais je veux voir les deals avant. Parce que là j'ai moyen d'en prendre deux, éventuellement, donc euh... Gère celui avec le coeur rouge, puis celui avec le coeur noir. Peut-être plus, techniquement, parce que je peux juste mourir, quoi. Mais bon... Je rappelle que c'est un daily, donc faut quand même éviter de prendre trop de dégâts. Anarchiste connu... Ouh là, tout sur moi, bien sûr. Je vais t'en parler. Je suis littéralement indestructible, là. Bon, lui. Il veut pas me toucher. Intouchable, voilà, c'est ça lui. Deal ! Alors... Screw you, game ! Screw you ! Ouais, c'est... Je sais pas que ce soit une télé-piles, mais... Bon, alors... Vu que je vais pas... Je vais profiter des HP qui sont là... Je meurs ! C'était pas prévu comme ça. Donc on prend ce HP-là, ça, 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 ça... Coffre rouge, item de guppi. Ça fait deux. La pilule qui est pas spécialement utile. The Devil et The Fall. Est-ce qu'on retourne... Au magasin... Euh, oui. Par contre, le magasin est pas plus près du point de départ. L'idée, c'est qu'on va prendre le petit hacker gris, pour protéger le prochain étage du deal. Donc on a deux items de guppi, on va très lentement... Pour une raison qui m'échappe. Ouais, ça fera des points, peut-être. On va très très lentement, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a pris ? Ces items nous font pas ralentir, d'habitude. The Devil. Ce sera surement utile sur un boss rush. Ah, le café pas brûlant. Quelle belle invention. Euh, ok, bon ben, pas trop le choix. Oh, ah. Euh, ouais. Non, j'allais voir s'ils sont battés contre lui, mais ça... Attendez, attendez, attendez. Est-ce que ça rapporte pas des points de se battre contre les anges ? Peut-être. Je sais plus du tout. Euh, bon, quoi qu'il en soit, là, je... Je l'ai pas combattu, mais... Si ça... Si ça se re-ouvre tout à l'heure, je le ferai. Pour voir si ça, effectivement, si ça peut rapporter des points. Oh. Restons dans le cercle, là. Parce que je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça, mais c'était au début des daily, et... Et depuis, peut-être que les choses ont changé. Ou que ça a jamais été le cas, et que... Il y avait beaucoup de suppositions au début des daily run, et... Euh... Bon allez, c'est pas mal comme item. Franchement, l'oiseau, il... Il fait pas des dégâts fantastiques, mais s'il sort... Il fait des dégâts, donc... Tiens, on avance pas, là, quoi. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec notre vitesse ? Snirf le... Joker ? On va profiter. On a une autre salle du sacrifice. Le sacrifice, on le fera pas avant... Si on est trop en retard pour Hush, on pourrait le faire sur Womb 2. Sinon, euh... Ben non. On va monter à 99 centimes sur ce run. C'est quasiment garanti, là, à ce stade. Par contre... On a pas vu la salle... Oui, c'est ça que je voulais voir. Ah... Et... Le mini-boss. Je dirais, on est à Caves 2. Depth 1, 12 minutes 50. On devrait y arriver... à boss rush. Non, je préfère avoir 12 clés et 4 bombes que... Quoique... Non, en fait, je sais pas, mais... Mais... J'sais très bien que l'inverse aurait peut-être été mieux, mais bon, c'est trop tard. En même temps, on a un arc qui fout fout. On peut faire péter des trucs... Un peu comme ça vient, quoi. J'aurais pu le jouer pour avoir un item, mais ça fait des... Ça fait mal. Hohohoho. Non mais Ludovico avec Brimstone, c'est juste... Très pratique, quoi. L'efficacité... On a pas de... Tiens, on avait déjà eu... Spot... Torche-là... Enfin, la lampe, là. Avant. On va pas prendre PhD. Bon, allez, on va prendre PhD. Lemon Party, hein. Ben, vous savez quoi ? Lemon Party, c'est probablement mieux... Que The Devil. Avec ce qu'on a comme run, là. C'est pas deux fois la même salle d'affilée, hein. Pas du tout. Même pas mal. Non ? Tant pis. Et au milieu. Voilà, ça. Je suis intouchable ! Non vraiment, tu peux pas m'attendre. Alors, est-ce qu'on tente l'ange ? Oui. Parce qu'on peut avoir des coeurs, là aussi. Et on va voir si ça nous rapporte des points ou pas. Je suis un fou, moi. Oui, je viens de lancer un arc qui se coupe. Et alors ? Wheel of Fortune. Bon. Ben, on verra si on a un score pour les anges après. Ça m'étonnerait parce que j'en ai pas vu depuis... Ben, j'ai pas souvenir d'en avoir jamais vu, en fait. Mais en même temps, il n'y a jamais de raison de se battre contre les anges parce que... Merci. Il n'y a jamais de raison de se battre contre les anges parce que si le run va jusqu'à Megasatan... Ben, si on peut avoir Megasatan, tout simplement. Il y a... Quoi ça s'appelle ? On a la clé au départ. Et si on a pas la clé au départ, la porte pour Megasatan n'existe pas. Elle n'apparaît pas. Donc, un dans l'autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on se bat contre les anges, on a moins de chance d'avoir un deal with the devil. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, pour la plupart des joueurs. Ce qui est vrai. Parce que oui, après, il y a eu... C'est un genre de consensus. Mais si on regarde dans le jeu, les deals with the devil, il y a plein d'items très très bien et des fois des items moins bien ou des deals foireux. Et avec ces anges, il n'y a presque jamais d'items. Et dans la liste des items qu'on peut avoir avec un ange, il y en a quand même pas mal de pourris. Je veux dire, t'en a un ou deux de bien. T'as Godhead, Sacred Heart et... c'est déjà pas mal. Mais en dehors de ça, t'es un peu ridicule. Et après, t'as Dead Seed Scroll... ...de Sensor, des trucs comme ça quoi. Il me faudrait une bombe pour ouvrir la salle secrète, s'il vous plaît les gars. Merci ! Ha, suffisait de demander ! Ho ho ! J'voulais que ça s'approche de lui pour le... ...le tuer. Oh, ça c'était bien mal joué de ma part. Fantastique. Fantastique. J'ai entendu mon four sonner. Faut que j'aille voir. A la fin de l'étage. Euh... non, ça par contre c'est pas intéré... Bon allez. Pourquoi pas. Là il y a une bombe. Je voulais une bombe. En même temps, c'était pour augmenter les chances de deal. Et on va dans le magasin, donc s'il n'y a pas grid... ...le boom. Alors on va prendre ces deux trucs. Et là on va prendre la bombe. Ça s'appelle de la stratégie. Euh ouais, là par contre il y a des chances... Yes sir ! Que ce soit une sale inutile ! Il y avait des chances. Mom. J'ai mon cercle magique. Rien ne peut m'atteindre. Ok. J'ai mon cercle magique. Euh... Jamais... Ah c'est une mom bleue, c'est pour ça. Ah ça veut dire qu'on va avoir un boss rush spécial en plus. Chier. Voilà. Problème réglé. Tic-tac-tac. Pas de deal. Je note. Alors, 6-6 longlegs. Unicorn horn. Common cold. On va prendre 6-6 longlegs. Mais avant, je reviens. Et voilà. Donc, nous disions... Magie du montage. Olé. Alors on va se faire boss rush. On commence avec Fallon et Gemini. Ouh, les deux modèles chiants. Sauf que eux, avec Ludovico, c'est pas la menace quoi. Je suis intouchable. Non c'est pas vrai. Les yeux peuvent m'atteindre. Mais les yeux vont mourir. Donc euh... Bon par contre il y a des ennemis qui vont péter les cailloux. Mais c'est pas grave. Le choc fait mal. C'est bon à savoir ça. Je veux dire l'onde de choc tout simplement. Voilà, donc ça c'est fait. Meurs, meurs, meurs. Meurs. On prend son temps hein. Allez, forcément il bousille tout quoi. On avait un truc sympa là qui était en train de rouler et... Voilà. Tout le monde est mort. Ouh, Ragman. Ouh, peut-être d'abord on se loupait de Carrion Queen. Qui vient de bouffer Ragman. Voilà, on l'a eu. C'est un peu un l'instinct mais... Ok, il y a quoi d'autre ? Oh, Pin ou... Ouais, Pin. Pas de danger. Ouh, toi. Et Monstro 2. Je peux pas quand même m'occuper de lui d'abord. Voilà, encore. Genre Monstro, il a... Dans son IA, s'il peut pas me toucher, il est figé quoi. Et comme là il peut pas me toucher. Bah il est figé. Bon par contre ça tombe pas vite hein. Ok. Donc la tête c'est fait. Le corps... C'est fait. Bon on va te... te taunt pour que t'apparaisses régulièrement. Oh parfait. Vas-y reste bien... Bien dans la zone où je peux te tuer quoi. Ouh les p'tites faux, les p'tites faux, les p'tites faux. Qu'est-ce qu'il m'a ? Evidemment. Oh, deux. Ma faute hein, je reste statique mais... Mais quand même quoi. Ouh. Les p'tits fantômes vont probablement passer au travers. Nan c'est bon. Si on a pas des dégâts si élevés que ça, on a pas eu beaucoup de bonus de dégâts. Mais quand même. On se débrouille quoi. Ah vas-y saute. Deux-moi rire. Oh la la j'ai peur. Ouh. Quelle menace. L'ange. On va laisser la brimstone sur le gars qui peut pas bouger. Histoire de... Voilà. Histoire d'être tranquille. Un autre ange ? Nan. Evite de péter mes cailloux, j'en ai besoin. Merci. Il est où le coeur ? Il est là. Oh le masque peut pas aller sur les cailloux non plus. Et il va aussi vite que ma brimstone. Mais c'est beau ça. Mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. Tiens sérieux, tout le monde meurt instantan... Pas instantanément du tout d'ailleurs, mais il meurt assez vite. Après, il meurt pas si vite que ça parce qu'on est déjà à 22 minutes. Et j'ai pas l'impression qu'on soit sur la fin là. On va voir. Bah si. Et on va prendre des HP parce que c'est des HP. Et que je rappelle que le plan c'est d'avoir quand même de quoi se sacrifier. Y compris une salle. Plus tard. Allez Womb 1, on a 7 minutes 30 environ. Pour... Choper... C'est faisable. It is faisable. Faisible. En anglais. Et j'avais tort hein, on a gardé... Bon après il nous a servi. Mais on n'a rien eu de mieux pour l'instant qu'un archaise cookbook en item actif. Ce qui est un peu... Dramatique parce que... N'importe quel autre item actif... J'adore ces salles. Où tu... tu fais juste rien. Donc je disais, n'importe quel autre item actif est plus intéressant qu'un archaise cookbook mais... Malheureusement, y'en a pas eu. Pas de item rock non plus. Mh. Et je sais qu'on a lemon party mais jusque là j'ai pas trouvé de... En haut y'en a vraiment besoin en fait. Comme vous pouvez le constater. Ouais 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 donc là pas de salle secrète. Là peut-être. D'ailleurs... GRUDE ! Bien crevé ! Alors... J'ai pris Steam Sale... Au cas où... Sur Hush... Au cas où on arrive à Hush et qu'il y a des choses intéressantes. Parce que du coup ça fera un magasin moins cher et... S'il y a des items bien ça fera des économies de points... Mais y'a peu de chance qu'il y a des items bien sur Hush, avouons-le. Ouais je l'ai pris quand même. Euh... Ouiiii... Explosions. Littéralement. Voilà, au moins on s'en est servi. Bonjour Loki. Tu te rappelles la dernière fois quand je t'ai tué 7 fois dans un seul raid ? Et bah voilà. Héhéh... Un peu rare hein. Ça, ça on va s'en servir au prochain étage. Pourquoi ? Parce que comme ça on sera sûr d'avoir le prono pour Hush. L'idée c'est que si on fait le combat contre le boss en premier, premièrement on sait où il est. Et deuxièmement, on sait le temps que ça va nous prendre vu qu'on le fait avant. Littéralement. Et non, ça peut pas être la salle secrète ça. Hélas. Cela dit, on a bien fait de venir quand même. Aïe. Oh non, on a laissé le pognon dedans. Oh le bonnet quoi. Attends j'ai presque envie d'y retourner pour juste prendre l'argent quoi. Au niveau score, je sais pas si ce serait une bonne idée mais... Ça empêchera pas de le faire. Vous savez quoi ? Ce serait une bonne idée. Je sais que c'est pas du tout ce que j'avais dit mais en même temps ça fait... Des points et puis beaucoup d'argent quand même. Je trouve ça miraculeux qu'on ait réussi à y échapper. Alors. Tac, 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 tac. Le poney n'est pas forcément très intéressant. Il est plus intéressant qu'un archi-scook. Parce que franchement il permet de faire des... De faire l'effet de ça là. Qui fait très très mal en fait. Voilà donc je sais pas si ça sert à quelque chose de se battre contre les anges au niveau score. Mais en tout cas on l'a fait. Et ça nous a pris 5 secondes pour celui-là donc... Ça va. C'est pas la fin du monde. Allez on finit quelques salles et puis on avance. Hop. C'est tout petit comme détail mais on les voit du point de l'oeil. C'est impressionnant. C'est-à-dire on sait qu'il y en a un quoi. Mais on sait pas où. On est full life hein au passage. Ce qui est bien. Et ça va vite changer contre Hush. Ha ha. Oh. Une belle salle. The full. Et will of fortune. Voilà. Toujours full life. Allez on y va. Et là par contre faut pas traîner parce qu'on a que 4 minutes et quelques. Ça reste pas beaucoup franchement. Ça reste pas beaucoup franchement. Ok. Je vais la... Oh vite. On va quand même prendre la pièce qui traîne hein. Mais... Mais voilà. Il faut... Non seulement il faut trouver hit life mais il faut le battre. Et s'il a la manie de sortir plein d'hades. Et de rester intouchable pendant qu'on doit tuer 3 fois Teratoma. Ça nous fera perdre un peu de temps. Ouh il a mis du temps à mourir. Lui ça me rassure pas des masses. Allez. Merci d'être mort. Putain c'est quoi ce niveau ? Parce que heureusement il y a que des salles... Il y a que des grandes salles partout. Il y en a plein. C'est spécial hein. Et le boss est là. Donc on va directement affronter le boss. Ouais je... Je m'embête même pas à les voir. Voilà. C'est mieux. Ouais. Et maintenant tu me touche pas. Tu me touche pas. De préférence. Oh non. Vous voyez il a fait Teratoma. Bon c'est pas grave mais... Oh oui il m'en a mis une. Oh le sale petit enfoiré. C'est pas grave. Item pas génial. Mais bon contre Hush ça peut être sympa. On va juste faire une petite salle en plus. Y'a quoi là dedans ? Ouh... Ouh... Chaser... Pas cool. Ces ennemis là sont pas cool. Vous voyez ce que je veux dire ? Il en reste en plus. Une autre petite salle... Ouais c'est mieux ça déjà. C'est... C'est plus facile. Voilà. Et y'a une curse room... Qu'on va faire... Après ça. Ça méritait bien qu'on vienne. Non la réponse c'est non. Ça ne méritait pas qu'on vienne. C'était nul. Euh... Bon bah ok. Et Hush ! Parce que là j'ai pas envie d'aller à l'autre bout de l'étage. On va pas assez vite pour ce genre de fanfare onade. En termes de vitesse littéralement. Hush time, hush time, hush time. Magasin... Fantastique. J'ai aucune raison de bouler mon argent là dessus. Euh... Ces deux items sont nuls. Voilà. Et ces items sont nuls aussi. Anemic étant... Marginalement... Il a un usage. Voilà. Donc on va prendre l'argent. Vu qu'il nous en reste plein plein, on va prendre... Euh... Ça sert à rien qu'à où il y aura plus de... Bon allez. On s'en fout. Ça nous fait des points. Des consommables. Tricle charge. Ça peut être intéressant, Tricle charge. Ok, ça c'est un... Sticky. Voilà. Bon. On... On... On est à... Hush. Voilà, globalement je... Devrais pas être trop en danger là. Grâce à ça. Oh il bouge. C'est mignon. C'est mignon. Il essaye de s'approcher. C'est trop mignon. Meur. Et donc, zou. Zou. Ça lui fait super rien du tout. You. Et you. Voilà, c'était juste histoire de lui mettre le maximum. Oui, par contre il en a rien à foutre des dégâts qu'on fait. Alors voilà, sensor c'est utile pour ça. Parce que c'est l'effet de ralentissement comme la lampe. Mais tout autour du sensor. De l'encensoir. Donc concrètement ça veut dire qu'on peut plus facilement éviter les tirs, même si on les regarde pas. Euh... Ouais, c'était fascinant comme phase de combat. Voilà, donc euh... En gros tout autour de... Qu'est-ce que c'était là ? J'ai pas vu le premier truc qui nous a touchés. Peut-être une mouche mais... Par contre on est pas guppy donc on fait pas une armée de mouches. C'est un peu dommage. Voilà, sensor c'est un peu plus utile que la lampe torche. Mais bon, c'est... Ça reste limité quoi. Si on avait jeté des tirs ce serait encore mieux. Pour l'éthore de continuum. Oh, il a fait une mouche ! Bravo wesh, j'ai fier de toi. C'était ridicule. Alors voilà, ça les ralentit mais ça prend pas forcément le truc plus facile à esquiver. On va pas bouger de là où on est. On est bien alors hein ? Hmm, quoi de bien. Pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Bon on va gagner ! Y'a peu de doute là-dessus. J'espère juste qu'on va pas perdre plus de vies que ce qu'on a perdu déjà. Parce que c'était un peu ridicule. L'avantage c'est qu'on s'en fout, on peut être où on veut ça touche quand même. Par contre là on va faire ça, parce que les adds c'est sympa mais non... Ouh tu tues déjà ? Ah oui c'est vrai. Voilà, no suicide. Putain l'enchaînement il l'a fait vite là hein, je veux dire add plus piliers de lumière plus les boulettes autour, plus continuer. Mais dis donc, on dirait qu'il veut me faire du mal. Ah, on entre dans les phases où il est intouchable pendant 500 ans. Ah non il est là. Ah bah tant pis pour lui hein. Regardez dernier pixel et hop ! Au revoir Hush. Il a droppé un coeur noir ? Oh moi je suis ok avec ça mais je trouve ça bizarre c'est tout. Bon on est à 99 centimes, on peut pas faire mieux. On est à full life, on peut pas faire mieux. On a pas pris trop de dégâts dans le run je crois, j'ose espérer. Il nous reste plus qu'à finir la cathédrale et si possible trouver une salle du sacrifice à cet étage. Mais à mon avis ça va pas être fait tout de suite. On va voir. C'est possible c'est juste que c'est pas courant quoi. Ok alors on va juste toi te mettre là. Voilà. Vous voyez Ludovico là pour ce genre d'ennemis. Magique. C'est un peu comme Brimstone mais plus facile à viser. Hérosramazoti. Nan c'est pas du tout ça voyons. Oh son. Et je vois pas de salle du sacrifice. Ce qui veut dire qu'il y en aura pas. Parce que je l'avérais sinon. On est pas à l'abri d'un forget minnow. Tout est possible à ce stade mais... Ça ne rapporte plus de points. On est pas à l'abri d'un forget minnow mais franchement, à moins qu'il y en ait un dans la salle secrète, ce qui est possible. Encore une fois, je le précise. Voilà, ça c'est fait. Et ça c'est fait. On va quand même faire toutes les salles parce que ça fait des points. Je crois que c'est celui-là que j'ai entamé. Ouais peut-être. Ouais apparemment. Vu qu'il est mort en touchant le sol. Et voilà. On fait vraiment pas très mal hein. C'est juste que... Ben Brimstone, Ludovico c'est... C'est assez dur à arrêter en fait. The Moon c'est la salle secrète hein. Je me trompe pas. Ouais c'est ça. C'est la salle secrète. J'aime bien ce jeu du chat. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Alors là les chances qu'on trouve ici, euh... Forget Me Now sont assez faibles. Je vous le cacherai pas. Y'a aussi une Curse Room qui peut... Faire quelque chose. Ça aurait été bien qu'ils se collent l'un sur l'autre. Mais bon. Ça n'est pas arrivé. Allez Curse Room, tu es mon dernier espoir. Ah c'est vrai qu'il y a encore une salle là. Allez on va faire un peu celui de gauche en premier pour varier. Non parce que là vous pouvez pas me toucher les gars, c'est juste pas... Ça n'arrivera pas. Voilà. Je vous le dis comme ça. Putain y'a tellement de vie ici. Et on trouvera facilement l'autre salle secrète. Fantastique. On a encore une chance de téléplantation ? Non, c'est fini. Et on a encore une chance de téléplantation et y'a plus rien. C'est dommage. Oui, j'utilise mes outils. J'aurais bien vu du Loki pour compléter ça. Bien sûr. Des trolls bombes. Est-ce qu'elle est mieux ? Allez toi en premier. Non, j'ai dit toi. Je ne regardais pas où j'allais. C'est... Je conduisais comme une grand-mère là. Allez, allez, voilà. Ensuite les deux gros. Qui ont plein de vie. Et qui lâchent des trolls bombes. Et le dernier. Et... Problème réglé. Ouais, les chances qu'on arrive à aller plus loin que la cathédrale à ce stade du jeu sont de... À zéro. Oh. Nan, c'est pas vrai. On peut trouver un crawl space. Qui nous permettra, ensuite, de trouver une trappe qui nous permettrait d'aller plus loin. Et encore une fois, euh... Les chances sont pas fantastiques. Et il aurait fallu que je commence à péter les cailloux tout de suite pour gagner du temps. Mais... Les amis, parce que là, il y a le boss... Il y a... Un double mini-boss. Mais le boss ne présente aucun danger, en fait. C'est les mini-boss le problème. Voilà. Ça c'est fait. Héhé. Expectaaa... Comme quand on pousse quoi. Expecta. Oui, j'essaye. J'espère après tout, ça coûte quelques bombes, mais... Si on trouve un étage en plus, ça compensera largement la perte. J'aimerais autant que ça ne m'explose pas à la gueule, merci. Donc là, il va y avoir la salle secrète. Evidemment. J'aime bien le tout. Bouger, pourquoi faire ? C'est tellement surfait. Oh, le caca. Il a peut-être droppé quelque chose ? C'est quoi ? Isaac, mon ami, je te sens mal engagé dans cette histoire. Aïe. J'aurais dû le voir venir. Concrètement, ça apparaît dans un des coins du haut au hasard. C'était évident que... J'aurais pas dû y rester, mais moi. J'avoue, je me sens un peu en confiance sur ce run. Sur ce combat. C'est peut-être lié au fait que je peux détruire mon ennemi sans le toucher. Est-ce qu'on tente de péter tous les cailloux pour trouver un crawlspace ultime ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va couper ? On va couper. De toute façon ça va vite, mais on a plus que cette bombe, ça va pas nous prendre des heures non plus hein, de tout épuiser. Ça c'est pas des cailloux ! Ça c'est des cailloux ! Sérieusement s'il y en a un c'est la... c'est la folie quoi. J'ai vu quoi là ? Non c'était la mouche. Bon candidat. Hélas. Eh mais attendez on s'est pris un coup. Il ne sera pas dit que l'on est venu pour rien ! Et là bas y'avait pas de cailloux hein, non ? Si ! Genre on aura littéralement fait tous les cailloux, il nous restera des bombes. C'est quand même quelque chose. Bon, bah voilà bon après 34 000 points, c'est un peu bas mais bon. C'est honnête. Zou ! Le polaroïd, c'est le chest hein, c'est pas la cathédrale. Pour ceux qui se demandent ce qu'il se passe c'est qu'ils m'ont écouté. Il fallait pas. J'ai dit de la merde. Je viens de cramer Balls of Steel pour rien. Je suis un peu perturbé. Oui non, c'est... on va jusqu'au chest là, donc oui non, j'ai vraiment vraiment dit de la merde. Et heureusement que je me suis pas téléporté plus tôt alors parce que ça aurait été carrément ridicule au-delà du raisonnable quoi. Aïe. C'était dur d'éviter les deux en même temps, bordel ! C'est là que je serais content de l'avoir toujours, Balls of Steel. Donc, bah on va faire le chest hein, forcément. Euh... ils seront niés. Ah j'suis content d'y être pour pas avoir perdu trop de points mais en même temps j'ai cramé toutes mes bombes à l'étage d'avant et c'était pas une bonne chose. Bon après euh... voilà, on reste en... malgré les deux coups que j'ai pris bêtement, on reste en bonne situation. On va réussir à toucher ça ouais ? Voilà. Oh bien ça ! Ça nous donne des bombes ou pas ? J'ai plein de fond ça nous en est donné. Si je crois ouais. Si on en avait douze. On dit qu'on en a dix-sept. Yaaah ! Un de moins. Et je bouge parce que... histoire de faire de l'animation quoi. Holy Céphalus ! Oh ! Lad ! Oh ouais oh, deux fois ! Non mais ça va ouais ! Putain on se prend un max de coups sur des trucs qui devraient pas nous toucher quoi. C'est ridicule ! Il est mort à l'instant il m'a touché quoi ! Bon peut-être parce qu'il s'est pris poison damage. On va pas perdre des gauches quand même ? Ce serait la honte ! J'aime bien quand ils sont synchro c'est bon. Synchro... Et ils sont pas morts ensemble, c'est triste. C'est triste. Mais en même temps c'est des ennemis hein. Rien à foutre. Euh... blot ? Pas bon. Mais... Vachement plus facile à gérer comme ça. Non ça c'est nul. Euh... Merci Sainte Serre. Non vraiment là pour le coup c'était verchement égile. On va mettre comme ça, ça fait un peu un anneau de nez. C'est rigolo. Fashion victim... Ouh ils sont trois ! Ils sont deux ! L'autre peut sauter donc c'est pour ça que je bouge hein. C'est pas pour faire de l'animation. Fallait pas croire quand j'ai dit ça tout à l'heure. Ils sont zéro ! Et on a retrouvé de la vie. Et on payera plus de clés pour les coffres. Mais y'a pas de coffres. Euh... Non... Oh ils sont rares ceux là ! Salle secrète ! Salle secrète ! Oui ! Super grid ! Pas ultra grid ! T'as il faudrait qu'avec genre 0,1% de chance de chance... Il faudrait qu'avec, j'en refais la phrase, avec 0,1% de chance... 0,1% de chance... Que ça puisse sortir ultra grid dans une salle comme ça quoi. Genre ouais ce serait dégueulasse parce que ton run il est mort. Mais... Ce serait tellement drôle. Hop 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 ! C'est là que je cherche. Aaaaah ! Elle ne devrait pas exister cette salle. Non on va commencer par euh... Le Little Lord parce qu'on l'a commencé quoi. Ouais super. Euh... Il nous reste des salles, on va tout faire. Bah du coup pour le coup, rien que sur cet étage je me suis pris. J'ai tellement de dégâts. C'est dramatique. Et il me semble que les dégâts qu'on prend sur le chest font plus... Plus de points... Ils font pas plus mal. Plus de points que les dégâts qu'on prend ailleurs mais... Que ceux qu'on prend avant. On pourrait vérifier. Hop là. Allez attaque. On va pas prendre ça. Little Lord et... Little Loki. Et Loki pas Little Loki. Fantastique. Donc on a trouvé les deux salles secrètes. On a trouvé toutes les salles. Enfin on a fait toutes les salles. Il ne reste plus qu'à sécher la tronche à Blue Baby. Putain j'en reviens pas quoi. Le gars il fait tout le run avec le polaroïd sur le côté de l'écran. Et il est dégoûté de s'arrêter à la cathédrale. C'était ridicule. Voilà. Ouuuh. C'est vrai que lui il a pas tout à fait le même pattern que Isaac en deuxième phase. Y'a pas vraiment besoin de bouger. C'est juste... Juste le tuer quoi. Et voilà. 42 000 points. Putain j'suis déjà 171ème. Oh la honte. Donc non les anges ça sert à rien de les battre. Voilà. Damage penalty. Putain j'aurais pu la diviser par deux quoi. Si j'avais pas été trop mauvais. Ah c'est pas... Quoi qu'il en soit. Bon c'est pas si mal. Nan si c'est pourri comme score en fait. Voilà bon c'était un run à Zazel. Ils sont toujours faciles donc tout le monde a des bons scores. Et c'est là qu'on voit que je suis pas si bon que ça. Bref. A plus.